J'entends parler de violence policière, même moi. Ce qui m'inquiète davantage, c'est l'apparition manifeste de ces nouvelles caméras dites Super 8 qui permettront à chacun de filmer les gardiens de la paix et de divulguer extrêmement rapidement leur identité puisque le développement des pellicules se fait pendant une semaine. Je n'ai jamais eu l'impression d'être malmené ou vilipendé par la police en raison de ma couleur de peau. Et si des Noirs ou des Italiens sont plus souvent arrêtés, ce n'est pas en raison de leur race, plutôt de leur tempérament. Mais ce n'est pas raciste que de le dire, c'est du bon sens. Je ne sais pas, vous me posez de ces questions. Je ne pense pas que filmer les gens empêche les comportements agressifs. Moi-même j'ai une caméra à Noël, je filme très souvent mon mari, bien ça n'a pas changé grand chose. Avez-vous déjà eu affaire à la police ? Ça va, ça va. Les trouvez-vous violents ? Il n'est pas violent, il est énergique. C'est quoi être Algérien en France dans les années 60 ? Il faut juste avoir nager. Nous réfléchissons donc à un projet de loi qui protégera la police et garantira la liberté de la presse en soumettant ces images à une commission du ministère de l'Information qui les validera avant de les transférer à l'ORTS. La flicail, ça doit être filmé. Nous les étudiants, on est contre la violence. On est pour un État sans police, sans loi. On veut avoir le droit de manifester, de s'exprimer. On se bat pour le respect et la dignité humaine. On veut juste être libre, vous comprenez ? Comme un chine populaire. Non, je ne crois pas qu'il y ait de divorce entre la police et l'opinion. Néanmoins, en ménage comme en maintien de l'ordre, quand le peuple ne se comporte pas en bonne fille, l'État se doit de le corriger avec fermeté. Nous n'allons pas non plus nous laisser gouverner par ceux que l'on gouverne.